Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Il y a peu de chance que vous ayez déjà eu la chance dans votre vie de passer une nuit à observer les étoiles. Il est encore moins probable que vous soyez resté plusieurs nuits d'affilée pour contempler l'immensité des cieux. Nos modes de vie modernes laissent en effet peu de place à l'observation et à la contemplation de ce qu'il se passe au-dessus de nos têtes, d'autant plus que l'éclairage urbain génère une pollution lumineuse conséquente, rendant invisible à nos yeux la très grande majorité des étoiles trop peu lumineuses pour rester perceptible dans ce brouillard de photons. Néanmoins, l'observation des événements célestes a longtemps été primordiale pour les sociétés humaines. Ces dernières permettaient de s'assurer les bonnes grâces des divinités, mais également de façon plus pragmatique de régler leur calendrier. Dès l'Antiquité, de nombreux observateurs avaient déjà remarqué dans le ciel des points brillants se déplaçant par rapport aux étoiles qui, elles, étaient perçues comme fixes. La mobilité de ces astres leur valut le nom d'astre Erran, qui donna en grec planetes, qui donnera par la suite notre terme de planète. Ces planètes présentent des trajectoires singulières dans le ciel et difficilement compréhensibles pour les astronomes de l'Antiquité. Alors que les étoiles se déplacent toutes de manière uniforme dans le même sens au cours de la nuit, tout en décrivant le même mouvement d'ensemble au fil de l'année, les planètes, elles, semblent n'en faire qu'à leur tête. Elles commencent lors de leur apparition dans le ciel par se déplacer dans une direction précise avant de ralentir et de faire demi-tour. Elles finissent néanmoins toujours par se raviser, effectuant un demi-tour afin de reprendre leur direction initiale avant de disparaître du ciel. Ce mouvement est appelé le mouvement rétrograde. Alors, comment expliquer ce comportement ? Il faut avouer que dans l'Antiquité, ce mouvement est très difficilement explicable. Contrairement à une idée faussement admise, la forme de la Terre fut assez rapidement tranchée, elle était sphérique. En revanche, elle était considérée comme au centre du monde. Le Soleil, la Lune et toutes les planètes doivent tourner autour de la Terre sur des orbites parfaitement circulaires pour la perfection du cosmos, le tout enfermé dans une sphère céleste où se trouvent de petits points brillants les étoiles. Ce modèle est dit géocentrique de Géos la Terre. Le souci, c'est que cette vision idyllique n'est pas en accord avec la réalité puisqu'elle s'oppose à l'observation du mouvement rétrograde. Comment alors réconcilier le modèle géocentrique d'une part et la perfection des cercles d'autre part avec les observations ? L'idée va germer au IIIe siècle avant notre ère dans la tête de deux astronomes, Apollonios de Perge et Hipparche, avant d'être formalisé et popularisé par Ptolémée d'après. Si de simples cercles ne peuvent reproduire fidèlement les observations, peut-être que des combinaisons de cercles le peuvent. Ainsi, dans ce modèle géocentrique, dit modèle de Ptolémée, chaque planète tourne bel et bien sur un cercle à une vitesse uniforme. Au centre de ce cercle, il n'y a pas la Terre, mais un autre cercle qui lui est bien centré sur la Terre. On constate alors qu'avec une telle construction, les astres effectuent bel et bien un mouvement rétrograde qui serait compatible avec les observations pour peu que l'on ajuste correctement les vitesses. Le grand cercle centré sur la Terre est alors appelé le cercle déférent, tandis que le second où se trouve la planète est appelé épicycle pour épi, sur et cycle, cercle. Chaque planète se voit alors dotée de son propre cercle déférent et de son propre épicycle, ce qui permet alors de plutôt bien modéliser leur trajectoire. Cependant, tout n'est pas parfait. Au fil des années et des observations, les astronomes mettent alors en évidence des écarts croissants entre les prédictions du modèle géocentrique et les observations réalisées. Le modèle ne cessera au fil des siècles de se complexifier avec de nouveaux paramètres rajoutés progressivement pour compenser la dérive temporelle avec la réalité. Il faudra attendre jusqu'au XVIIe siècle pour que le château de Karte finisse enfin par s'effondrer. Johannes Kepler, astronome ayant une faible vue et donc incapable de faire de bonnes observations, compensait cela par une excellente maîtrise des mathématiques et s'était vu confier une tâche par son mentor Tycho Brahe. A l'aide de toutes les mesures extrêmement précises de ce dernier, résultat d'années d'observation, Kepler devait calculer la trajectoire de Mars afin de mieux quantifier son mouvement rétrograde. Ce travail, qui pensait-il aller lui prendre quelques semaines, se révèle au final bien plus ardu que ce qu'il avait cru. Un an seulement après avoir commencé son travail, Tycho Brahe meurt. Cela motive alors Kepler à prendre le temps nécessaire pour effectuer un travail de qualité et le décide alors non pas à calculer uniquement la trajectoire de Mars, mais celle de toutes les planètes dont Brahe avait relevé les positions. Après pas loin d'une décennie de calculs acharnés, il arrive enfin à la conclusion que les mouvements sont bien plus simples et logiques en supposant que tous les astres tournent autour du Soleil. Il finit avec cette hypothèse et les données de Brahe par déterminer trois lois fondamentales, connues aujourd'hui sous le nom de loi de Kepler. Mais nous n'allons pas toutes les voir et nous concentrer uniquement sur la première. Ces dernières expliquent que les planètes tournent autour du Soleil, non pas sur des orbites parfaitement circulaires, mais elliptiques. Elles ne sont non pas des cercles parfaits, mais légèrement aplatis, et le Soleil occupe l'un des foyers de l'ellipse. La perfection des cieux vole donc en éclats, d'autant plus qu'à quelques années d'intervalle, l'apparition soudaine d'une nouvelle étoile très brillante dans le ciel, puis sa disparition, qui avait été bien documentée par Tycho Brahe, avait mis à mal la conception d'un ciel parfait et invariable, tandis que la découverte par Galilée de satellites tournant autour de Jupiter venait encore plus enfoncer le clou du modèle géocentrique en montrant que tout ne tournait pas autour de notre bonne vieille Terre. Dans cette nouvelle configuration héliocentrique, le mouvement rétrograde des planètes s'explique très simplement. Chaque planète possède sa propre orbite sur laquelle elle se déplace d'autant plus vite qu'elle est proche du Soleil. En suivant sur les constellations la position de Mars, son mouvement peut s'expliquer par le fait qu'en se déplaçant plus lentement sur son orbite que la Terre, elle a donc une vitesse angulaire plus faible. Il en résulte alors que la planète rouge se fait dépasser par la planète bleue. Vu depuis notre bon vieux plancher des vaches, le mouvement relatif de Mars donne bien l'impression qu'elle avance avant de faire une boucle et de reprendre sa direction de départ, l'air de rire. Il aura donc fallu accepter que ce n'était pas la Terre qui était le centre autour duquel tournaient tous les astres pour qu'enfin ces modèles deviennent simples à comprendre et à mettre en équation. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement des planètes dans le ciel, compliqué à expliquer par la boucle de leur trajectoire, a mis plusieurs siècles à trouver une explication satisfaisante. Pour concilier les observations avec les concepts philosophico-mathématiques de l'Antiquité, comme la considération que la Terre est au centre du monde et que le cercle est la forme parfaite, un complexe système de cercles déférents et d'épicycles fut inventé. C'est ce que l'on désigne comme le modèle géocentrique, également appelé modèle de Ptolémée, car c'est lui qui en fit la promotion et lui permis d'être populaire. Pourtant, au IIIe siècle déjà, l'astronome et mathématicien Harry Stark de Samos avait réussi à estimer la taille du Soleil et en avait conclu qu'il était plus gros que notre planète. Pour lui, cela ne pouvait signifier qu'une chose, la Terre devait tourner autour du Soleil. Il faudra attendre pas loin de 2000 ans pour que les calculs de Johannes Kepler montrent que le mouvement des astres devient beaucoup plus simple si l'on considère que les planètes tournent autour du Soleil. C'est ce que l'on appellera le modèle héliocentrique pour Hélios, le Soleil. Ce modèle héliocentrique, bien qu'encore imparfait à l'époque, présentait néanmoins un côté fort logique puisque la vitesse des planètes décroissait graduellement avec l'augmentation de la distance avec le Soleil. Mieux encore, il est possible de parfaitement expliquer et prédire les variations de la rétrogradation au fil des années. Le modèle héliocentrique finit par s'imposer malgré les protestations vigoureuses de l'Église pour qui la Terre, abritant la plus importante création divine, se devait d'être au centre de toute chose. Mais la simplicité du modèle héliocentrique comparée à la complexité des enchevêtrements de concepts abscons du modèle géocentrique finirent par faire sa force. Ce dernier permettait en effet, en prenant en compte les lois de Kepler, d'obtenir des prédictions fiables sur les événements célestes sans avoir besoin d'ajustements permanents pour corriger les erreurs comme c'était le cas avec le géocentrisme. À part pour quelques personnes endoctrinées dans des croyances impossibles, aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que le Soleil est bien au centre du système solaire et que ce sont les planètes qui lui tournent autour. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir abordant le mouvement rétrograde. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.